Allez c'est parti, prêts à tourner ! Comment ça je ressemble à rien ? Bon ok, je reviens. C'est mieux comme ça non ? Allez c'est parti, je suis Jean-Corentin Poisson, coach enseignant et formateur en arts oratoires et rhétoriques, et aujourd'hui je te donne 7 conseils pour choisir ta tenue en vue d'un discours. Mais avant ça, générique ! Chers amis orateurs, bonjour. On entend souvent que la première impression est la bonne, ça n'est pas forcément vrai. Mais une chose est certaine, la première impression dure souvent longtemps. Or lors d'un discours, avant de t'entendre, ton public te voit. Il faut donc faire attention à ne pas le bloquer avant même de parler. Petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas styliste, je ne suis pas le roi de la mode, et je n'ai jamais lu un magazine fashion de ma vie. Donc dans cette vidéo, je ne te parlerai pas des styles à absolument choisir ou encore des accessoires que tu dois avoir dans ta garde-robe. Il s'agit plutôt de conseils généraux pour t'aider à construire ton image d'orateur. Et la fin de cette vidéo rassemblera quelques erreurs à éviter. Alors si ça te va, on commence tout de suite avec le premier conseil. J'ai déjà parlé de l'adaptation au public sur le sujet du fond du discours. Choisir des arguments qui vont toucher ton public et un vocabulaire adapté. Mais cette notion d'adaptation est aussi valable pour la tenue. Les vêtements que l'on porte sont des signes d'appartenance. Si je porte ça, on peut penser que j'appartiens à un groupe différent de celui-ci. Idem si je porte ça, ça ou ça. Il va donc falloir que j'identifie bien le cadre dans lequel je vais parler, ainsi que le public auquel je vais m'adresser, afin de pouvoir m'adapter à ces codes. J'envoie déjà dans les commentaires me dire que ce sont des clichés. Et ils ont raison. Mais les clichés, qu'ils soient bons ou mauvais, sont des réflexes auxquels on ne peut rien. Attention toutefois, l'idée n'est pas d'adopter les codes vestimentaires de ton auditoire, mais de s'y adapter. Selon la posture que tu veux prendre face à lui, tu vas pouvoir choisir d'adopter le même style pour créer un rapprochement, de prendre un style plus élevé pour jouer sur la différence, ou au contraire, de choisir un style plus original pour souligner ta différence. L'idée est que ta tenue envoie un message adapté à ton auditoire. Par exemple, si tu t'habilles en costume cravate à une assemblée d'actionnaires, ils pourront plus facilement penser que tu appartiens au même groupe qu'eux. Mais le même costume cravate face à un groupe d'étudiants te donnera une posture plus élevée, potentiellement plus âgée. Cela étant, il ne faut pas oublier un autre enjeu très important pour la tenue. Une prise de parole, ça peut être générateur de stress. Il faut donc choisir une tenue qui te permette aussi de te sentir à l'aise. Cela ne t'empêche pas de choisir aussi des vêtements adaptés en considération du point précédent. Tout va se jouer dans les détails. Si tu trouves que la cravate bloque ta respiration, de nos jours tu vas facilement pouvoir t'en passer et te contenter d'une chemise avec une veste pour répondre à un code formel. Ou au contraire, si ton public nécessite un style décontracté mais que tu es plus à l'aise en veste, tu pourras tout à fait combiner cette veste avec une chemise afin là encore de t'adapter à ton auditoire. L'essentiel est de trouver un bon compromis entre une tenue qui te corresponde et qui corresponde à ton public. D'ailleurs parfois, le fait de calquer totalement ton style sur celui de ton auditoire va aussi te mettre à l'aise car tu vas directement créer une connexion avec l'auditoire. Quel que soit le style que tu choisis, pense à rester simple. Mieux vaut parfois ne pas imiter des styles qu'on ne maîtrise pas bien. Ainsi en te forçant à mettre une cravate alors que tu n'en as jamais porté, tu risques d'avoir un nœud mal fait, ce qui aurait l'effet inverse de celui escompté. Ou si tu choisis de mettre des talons alors que tu n'en as pas l'habitude, tu risques d'avoir une posture désagréable, voire de chuter devant l'auditoire. Enfin, les vêtements ou accessoires trop originaux risquent de détourner l'attention du public et donc de desservir ton propos. Donc n'oublie pas cette phrase de Baudelaire, la simplicité absolue est la meilleure manière de se distinguer. Certaines personnalités très connues ont fait un choix simple, ne pas choisir. Ou plutôt, choisir une seule fois. C'est le cas par exemple de Mark Zuckerberg et de sa fameuse garde-robe composée exclusivement de t-shirts gris. Il explique qu'il veut se simplifier la vie au maximum et donc réduire le nombre de choix qu'il a à faire. Ou encore Barack Obama, qui ne porte que des costumes bleus ou gris, car il ne veut pas prendre des décisions sur ce qu'il mange ou sur ce qu'il porte, ayant déjà trop de décisions à prendre. Cette méthode tient du minimalisme et elle a l'avantage de réduire drastiquement la question du choix des vêtements. Si tu veux suivre cette voie, je te conseille de prendre un costume passe-partout, qui corresponde à la fois à des prix de parole formels et non formels. Si tu es un homme, tu peux par exemple envisager un pantalon beige avec une chemise bleu clair et des chaussures noires, auxquelles tu pourras éventuellement ajouter une veste bleu marine. Si tu es une femme, et je vais être honnête, je m'y connais bien moins en question de tenue féminine, je pense qu'une robe bleue avec des ballerines pourra répondre à toutes les situations. Mais encore une fois, je n'y connais pas grand chose. Cette idée est assez proche de la précédente, mais il y a une différence majeure, l'objectif de ce choix. Ici, le but est de choisir un vêtement ou un accessoire facilement identifiable, pour qu'il soit directement associé à ton image. C'est le cas par exemple du col roulé de Steve Jobs, ou de l'écharpe rouge de Christophe Barbier. Rouge comme le bouton s'abonner d'ailleurs hein, enfin moi je dis ça, je dis rien. Ce procédé est très intéressant si tu es amené à prendre la parole très régulièrement. Il peut s'agir d'un vêtement ou d'un accessoire visible. Et il doit être bien choisi car il restera associé à ton image. Exit donc la Rolex trop connotée. Si il y a 50 ans on n'a pas eu une Rolex, on a quand même rentré sa vie. Il peut aussi s'agir d'un style plus général. Ainsi des personnes comme Karl Lagerfeld, Geneviève de Fontenay ou encore ma grand-mère, sont associées au très sobre noir et blanc. Oui ma grand-mère elle était hyper classe. Et les trois ont d'ailleurs des accessoires emblématiques. Les gants de Karl, le chapeau de Geneviève, et le rouge à lèvres qui reste sur les joues de ma grand-mère. Par ailleurs, ces couleurs n'étaient pas choisies au hasard. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'ai rédigé un mémoire sur l'utilisation des couleurs en marketing. Et ce que j'ai découvert au cours de mes recherches était incroyable. Les couleurs ont un véritable pouvoir sur nous. Il est donc important de comprendre leur utilité et leur effet. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement de lire le livre de Michel Pastreau. Il est essentiel de comprendre qu'une couleur ne se choisit pas au hasard. Par exemple, la couleur rouge a un pouvoir très puissant. Elle rend les femmes plus attirantes et les hommes plus forts. Attention je ne parle pas de clichés, je parle d'effets concrets, observables. En lutte gréco-romaine, depuis 1896 et le début des jeux olympiques modernes, 67% des combats ont été remportés par un combattant qui portait du rouge. Alors que mathématiquement, sur des milliers de combats, et alors que les combattants sont toujours en bleu et en rouge, on devrait arriver à peu près à 50-50. Et selon une étude du docteur Elliot de l'université de Rochester, face à la photo de la même femme en bleu et en rouge, deux tiers des hommes préféreront la photo en rouge. Et je pourrais vous citer des centaines d'exemples similaires. Mais passons au concret pour notre sujet. Chaque couleur va donner une image de toi différente. Et puisque le message n'est pas toujours le même, je ne vais pas te conseiller une couleur à adopter à chaque situation. Mais voici en bref les images renvoyées par les couleurs les plus courantes. Le bleu dégage une image de confiance et de fiabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est choisi pour de nombreux uniformes. Le marron donne une image de fiabilité et de rationalité. Le noir c'est la couleur du prestige, de la puissance et de l'intelligence. C'est d'ailleurs pour ça que les tenues de remise de diplôme sont noires. Elle est aussi synonyme de sobriété et d'élégance. Le vert te confère de l'amabilité, un bon cœur et une image affectueuse. Le rouge est associé à la passion, à la sécurité et au concret mais aussi à l'ego. C'est d'ailleurs la couleur fétiche des leaders américains de tous bords. Le orange est la couleur par excellence de la créativité et de la spontanéité. Le jaune renvoie une image de succès et d'optimisme. Enfin le blanc te donnera une image de paix et de pureté. Comme je le disais, je ne rentre pas dans les détails de cette question de couleur car elle pourrait prendre des heures, mais elle est vraiment passionnante. Pour terminer cette vidéo, quelques conseils rapides sur ce qu'il faut éviter. Tout d'abord éviter le surplus de bijoux ou d'accessoires qui donnerait une image trop bing bling, difficilement conciliable avec le sérieux que doit dégager un orateur. Éviter également les tenues trop affriolantes, vêtements trop moulants, trop courts ou trop ouverts qui envoient directement à une volonté de séduction. Et oui messieurs, c'est valable pour vous aussi. Exit les vêtements tachés ou déchirés, même volontairement. Ils renvoient une image négligée et peu rigoureuse. Et pour cette même raison, exit aussi les cheveux en bataille, à moins que tu sois Edouard Baer. Et si tu es Edouard Baer, s'il te plaît, envoie-moi un message. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer une citation de Coco Chanel. La mode se démode, l'allure est intemporelle. Donc quoi qu'il arrive, accorde plus d'importance à ta posture et au fond de ton discours qu'aux vêtements que tu portes. Le style n'est qu'un vernis qui participe à la magnificence de ce que tu as à dire. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller voir mes autres contenus qui vont pouvoir t'aider à améliorer tes discours. Et n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501